Mesdames et messieurs, petits et grands, on s'approche doucement de la fin de notre aventure dans Spiritfarer. On avait Jackie et Daria. Donc Jackie nous a fait une petite crise et nous a laissé seule avec Daria. Et le nouveau, pas vraiment attendant, mais quand même un peu de Overbrook nous a demandé d'acheter des trucs à la machine distributrice. On va donc dépenser notre argent. C'est parti ! Donc voyons voir ce que la machine a nous donné. Effectivement, elle a l'air bien pleine. On a du coup une barre granola. Ben allons-y, prenons une barre granola. Ça tombe bien, vous avez donné des ressorts. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on va voir maintenant ? Ou est-ce qu'on va... Ah, il faudra d'autres ressorts rayonnants. Pour acheter les épices en vrac et les biscuits pour animaux. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Ah, on voit tout de suite ce que ça a changé. Ça nous a rajouté des petites fleurs. J'ai de la difficulté à me rappeler comment utiliser chacune des épices. Quelle est la différence entre le thym et le romarin ? Sauf le nom, évidemment. Je dois les goûter pour comprendre. Je ne veux pas goûter à ces plantes bizarres. Voilà, on a tout un paquet de fleurs. Quelle journée intense ! On m'a appelée aux petites soeurs. On avait besoin de mon expertise. On m'a dit de venir tout de suite. Je suis venue. Je suis un vrai médecin. Tout à fait vrai. On n'a pas fait le mauvais numéro par erreur. Non, madame. Ouais, ça va aller. À quel point ça peut être difficile. Toi ! Tu es la personne que j'ai vue plus tôt faire des courses. Tu cours partout pour faire des choses pour les autres. Écoute, c'est toi qui m'as amené ici. C'est bien et tout. Mais j'ai un souci. Écoute-moi bien, quel que soit ton nom. Je n'ai pas vendu mon penthouse. Le marché est instable en ce moment. Non, non, non. Je ne veux pas que tu surveilles la maison pour moi. Ce n'est pas ça. Mon problème, c'est ma collection d'oiseaux exotiques. Mes oiseaux ne peuvent pas rester seuls longtemps. Ils deviennent agités. En plus, certains ont, disons, des besoins spéciaux. Je dois trouver quelqu'un pour garder mes oiseaux. Un gardien d'oiseaux ! Quelqu'un qui aime les ailes et les becs, j'imagine. Pourquoi n'y arrive pas à le faire ? Eh ben, je suis un médecin riche et occupé. Je ne peux pas quitter au milieu d'une chirurgie. Avec les mains pleines de sang. Si je dois nourrir mes oiseaux, qui va laver mes mains pleines de sang quand je ne serai pas à l'hôpital ? Est-ce que je dois avoir un assistant avec moi tout le temps ? Juste parce que je dois nourrir mes oiseaux chaque jour ? Je ne crois pas. Cet assistant a sa propre vie. Cet assistant a des choses à faire, des endroits où aller. Pourquoi tu veux que mon assistant fasse tout ce travail ? Tu dois penser aux autres pour une fois. Alors écoute, tu dois faire deux choses. Premièrement, tu dois acheter des friandises spécialisées pour mes précieux oiseaux. Les cerises, c'est le meilleur choix. C'est sûrement la seule chose dans ce monde. Deuxièmement, écoute attentivement parce que c'est délicat. Tu dois trouver quelqu'un qui soit bon avec les oiseaux ou les lézards ou un truc du genre. Quelqu'un pour passer une fois par jour à la maison pour prendre soin de mon armée d'oiseaux. Un autre médecin me parlait d'un service du genre à Hedgeburg Lane. Quelque chose comme le roi lézard ? Je ne t'écoutais pas vraiment. Tu peux vérifier ça ? J'ai besoin que mes oiseaux soient gardés et traités aux petits soins. C'est trop demandé en ces temps modernes. Ok. Les autres aussi ont des quêtes. Les médecins à la télé ne sont pas des vrais ! Savais-tu ça ? Je ne le savais pas. Pendant un moment, je pensais seulement que je faisais quelque chose de mal. Je n'étais pas dans les triangles amoureux compliqués avec mes collègues. Je n'étais pas mêlée à des conspirations pour meurtres de haut niveau. J'étais juste médecin. Comme on apprend à l'école. C'était étrange. C'est peut-être un autre genre de médecine. D'outre-mer ou un truc du genre. Tu n'aimes pas ça quand tout est propre ? Je veux dire propre propre. Dans ce genre, tu peux manger avant même le plâcher. À même le plancher propre. Quelque chose dont on est fier. Comme quand tu peux voir ta réflexion tellement c'est propre. Ouais, ouais. Je vais définitivement rêver de nettoyage de plancher cette nuit. Si tu veux être chef, tu dois pouvoir avoir de chiffon pour remplir un bateau. Des chiffons secs. Des chiffons mouillés. Des chiffons pour essuyer. Et il doit y en avoir un accroché sur ton tablier pour faire sérieux. Le sérieux de la cuisine. C'est le secret du chef. D'avoir fière allure. Tu dois nous aider ! La cuisine est dégoûtante ! Je n'ai rien fait pour travailler. Les casseroles sont plus vieilles que ma grand-mère. On dirait qu'elles ont survécu à la première guerre. Je sais que je ne suis pas un vrai cuisinier, mais j'ai des principes. Tu dois trouver une façon de nous aider. Oh, waouh ! Désolée de m'être fâchée. Je sais que ce n'est pas ta faute. Mon dieu, ce n'est même pas ton problème. Écoute, tu veux me faire une faveur ? On doit faire de la vraie cuisine. On sert ce qui ressemble à de la bouffe pour chien en ce moment. Pas le truc de luxe et riche, plutôt ce qui reste à liquider. On n'a pas de produits frais. Tout est séché et non périssable. Même la compagnie minière de Raccoon Inc. n'était pas si cruelle. Ils savaient que c'était bon pour les affaires de nourrir leurs employés. Une ration par jour, ils ont une escorbite pour toujours. En tout cas, c'est inacceptable. Je fais la pire nourriture que j'ai jamais faite de ma vie ici. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu trouves des aliments frais. Et une variété de provisions aussi. Je ne peux pas faire du pain avec du vieux papier journal et de l'eau de toilette. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne veux pas rendre ces gens plus malades qu'ils ne le sont. Ils ont besoin de vrais repas pour les aider à aller mieux. Pour leur redonner de la vie. Alors voici une liste sur deux choses dont j'ai besoin. Ne lésime pas sur les bonnes choses. Ça m'aidera vraiment. Je fais cette bouillie et ça ne goûte à rien. Je vais reprendre mon souffle. Et te promets d'être plus calme quand tu reviendras. Merci. Ok. Donc ils nous ont donné des quêtes. Donc. On a. Deux quêtes pour Daria. Jouer la chanson de Daria près de la centrale électrique. Et acheter de nouveaux items à la machine. Et pour acheter les choses à la machine. Il faut faire tout ça. Donc. Il nous faut une noix santé. Des épices en vrac et des biscuits pour animaux. Donc on a acheté la noix santé. Pas encore les épices en vrac et pas encore les biscuits pour animaux. Il me manque deux farines de riz pour le cuisinier. Ça devrait pouvoir se résoudre. Sauf si je n'ai plus de riz. Mais ça, ça sera une autre paire de manches. On va donc aller jouer. Je pense ici. Ça semble bien un spot pour jouer. C'était bien là. Après, de la centrale électrique. C'est bien ça. Peut-être monté. Ok. Je trouve pas ça très probant. Ah, c'est parce que j'étais pas au bon endroit, ah alors. Ah, c'est parce que j'étais pas au bon endroit. J'ai peut-être vu cela comme un signe, comme si je n'avais plus ma place entre les murs confortables de la maison familiale. Je suis donc partie à la recherche de la source de ce bruit. Alors, est-ce que ces choses... Non, ça n'a pas l'air de disparaître. Dans les profondeurs de ma quête, la terre était délicate. Je me rappelle l'herbe tendre et la douceur du vent. Je continuais à suivre le son des gouttes. Pourtant, toujours attention à l'eau qui montait sous mes pieds. Rapidement, je me suis mise à ma brebottée dans une flasque, dans une flaque trouble et foncée. Entourée d'un épais brouillard. Puis, de jappements, de grognements, de lueurs. Ouh, je l'ai loupé. On saute, on saute. Est-ce tangible ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne vois pas trop le délire, là. Ouais, je ne veux pas monter plus haut. Quel est ce délire ? Quel est ce délire ? Ça, c'est solide, comme... Ah, oui, mais je peux faire ça. Ok. Je peux faire ça. On est tendu... Psychédélique, bien psychédélique. Il n'y a pas grand-chose à se rappeler en de cette période. Une errance qui durera une éternité. Aucune plongée ne peut ramener ses mémoires. Elles ont été balayées, usées à l'os. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Comme si elles étaient tombées dans les exercices du temps. Mais elles ont été. La boue et les égratignurent en témoigne. Ah, c'est peut-être pas solide. Alors, je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas réussi à aller dessus. Ça m'avait l'air solide pourtant. Ok, il y en a une juste au-dessus de nous. On va attendre qu'elles s'effacent, qu'elles reviennent. Le niveau de l'eau est si haut, maintenant, que rien ne peut la transpercer. Un océan sans fin, un calme incomparable. La grisaille s'est dissipée et l'eau est plus claire qu'elle n'a jamais été. Le pliplop a cessé. Alors, sans lieu où aller, je plonge. Je dois le faire soigneusement, délicatement. Je ne dérange pas la vase qui, depuis des lustres, s'est déposée en une couverture paisible et fragile. Ok, donc on a gagné 4 ressorts rayonnants. C'est parfait. Et on a fait apparaître des arcs-en-ciel ici aussi. C'est vraiment super. J'avais visiblement cuisiné quelque chose. Des omelettes. C'est parfait. On va aller faire de la farine. Francis a quelque chose de nouveau. On va lui acheter ça. Je peux lui vendre ça. Et on va regarder ses quêtes. Chéri, j'ai réduit les poissons. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de donner mes poissons ? Ouais. Ça, je peux sans aucun souci. Le reste, je vais garder. Surtout celui avec les potions d'expérience. Je vais aller lancer dans mon moulin de la farine. Elena a faim. Elena a faim. Elena aime les choses de type santé et de type simple. Des bonbons contre l'atout. Ça marche. Et Buck avait faim aussi, mais il s'est enfui. Tant pis pour Buck. Il nous faut de la farine de riz. J'en ai plus beaucoup du riz. Et je crains ne pas avoir beaucoup de graines de riz aussi. Ça, c'est du lin. Ça, c'est du riz. Il m'en reste. Si, si. Il m'en reste. Donc, je vais pouvoir planter du riz pour pouvoir avoir un petit peu de rabe. On va trouver Buck. Et du coup, on a notre super nouveau terreau. Allez, je vais pouvoir aussi planter mes graines étranges que je viens d'acheter. Ouh, j'en ai 16. Ah, tu m'étonnes si ça fait aussi longtemps que je ne suis pas passé. Je ne sais pas du coup si je n'ai pas besoin d'arroser. Peut-être que je n'ai pas besoin d'arroser du coup. On va tester. On va chercher Buck. Bah oui, Buck, tu as faim. Tu as faim. T'as même très faim. Je vais te donner du popcorn. On va te faire un câlin. Et j'ai vu que tu avais un dialogue. Il a des collations. Parfait. Et Elena n'a rien à nous dire. Non, Elena n'a rien à nous dire. Donc, la bonne épice, ça va être résolu. Maintenant, il faut aller à Hedjeburg Lane. Oh, on voit en fond. Elle est très jolie, notre tour. On la voit en fond, c'est magnifique. Et du coup, on va faire un truc qu'on n'a à peu près jamais fait. On va se mettre en mode voir, il me semble. Non. On a un mode, normalement. Il me semblait qu'on avait en mode. Est-ce que celui-là ne nous permet pas de faire ça ? Ah, ben, je me trompe, peut-être. Donc, on a dit Hedjeburg Lane. Hedjeburg Lane. De mémoire, c'est quelque part par ici. Humbertown. Hedjeburg Lane, c'est là. C'est là, le plus court. Peut-être ici. Peut-être cet arrêt de bus là. Donc, on va reprendre le bus. C'est un peu l'histoire de notre vie, ce bus. Et au niveau des améliorations, on est toujours en manque de potions d'expérience. On va profiter du voyage. Est-ce que... Ah là. Donc, effectivement, il faut bien mettre de l'eau. Allez, recharge-toi. Oh, sérieux. Temps de recharge qui m'a mis dans l'os. Ah, il y en a vers là-bas, je ne l'avais pas vu. C'est bon. Recharge, recharge. Parfait. Oh, on est pas mal là. Ah, recharge qui arrive trop tard. On est pas mal, on est pas mal. Est-ce que ça nous permet... D'arriver à la dose. Oui, on en a 25 sur 25. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir, eh bien... Faire notre amélioration. On va peut-être en profiter pour y aller. Et du coup, effectivement, ici, il faut bien arroser quand même. On le saura. D'ailleurs, je vais en replanter un deuxième de riz. Je suis pas, ça, prêt. On va tout de suite aller voir Alex. Et du coup, ce qu'on irait pas là, vite fait, améliorer notre bateau. Vu qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ça serait une bonne idée. Je vais en profiter d'ailleurs aussi un petit peu pour nettoyer notre bateau qui est tout seul. Hop. Voilà. Là, c'est tout seul aussi. Voilà. Enfin, tout seul. Tout rempli de coquillages. Hop. Et le reste, c'est pas mal. On est vraiment pas mal. Je vais en profiter pour ramasser des poires. Vu qu'on sait que Francis nous donne parfois des quêtes avec des poires. C'est les poires qui nous mettent dans le mal. Ici, pour l'instant, on n'a pas encore ce qu'il faut. C'est pas grave. On va aller améliorer notre bateau. Oh oh ! J'avais un ami archer ! Un jour, il a reçu une flèche dans le genou. En plein dans les milles ! Là, comprends-tu ? En plein dans les milles ! Bienvenue à nouveau au chantier naval, Stella ! Dis-moi, de quoi as-tu besoin ? Ben, on a besoin de la toute dernière amélioration. Qui est là ? La balade solaire ! Et il n'a rien de plus à nous dire. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va... Retourner... Vore Alex. Ce qui fait qu'on n'a plus d'amélioration en cours. Il faut toujours qu'on trouve effectivement ce trésor. On va regarder un petit peu la map. Essayer de trouver où est ce fameux trésor. Visiblement, deux grosses îles côte à côte. Avec une ligne de mer juste en dessous. Alors, et du coup, on a dit qu'on va à Hedgeburg Lane. Hedgeburg Lane qui est là. Donc nous, on va ici. Donc là, je ne vois pas forcément d'île qui pourrait correspondre à ce qu'on a vu sur la carte. Donc on va tout simplement aller à Hedgeburg Lane. Je pense qu'on va s'amuser un peu avec cette carte. On va voir un peu comment ça s'utilise ce terreau. Je pense que tout simplement, ça va nous permettre de ne pas faire l'arrosage intermédiaire. Notre bateau se balade beaucoup plus vite. On va pouvoir faire moins de choses pendant ce temps-là. Et voilà, on arrive à Hedgeburg Lane. Que je prononce absolument pas bien, mais c'est pas grave. On aura reconnu la ville. Dégage. Ok. On cherche. Le roi lézard. Ne me parle pas. Tu en as ? Hors de ma vue ! Tu en veux plus, n'est-ce pas ? Tu peux compter sur Randy ! Randy qui a des graines d'olive, de canne à sucre et des permis bovins. Et je crois que je sais où il est le roi lézard. Il est tout en haut. Alors, tout en haut, où ? Je me souviens plus. On cherche encore, n'est-ce pas ? Pas ici. Pas là. Pas ici. Je me trompe. Peut-être, j'avais le souvenir d'un personnage en hauteur. Ici, c'est verrouillé. Ici, c'est ouvert, mais il n'y a rien. Ici, c'est verrouillé. Donc, il n'y a personne en haut. Hop, on va grimper ici. Non, je l'ai loupé. Bien évidemment, je l'ai loupé. Ah, ça me paraît prometteur. Bon, bon, voyons voir. Une offrande pour le roi lézard. Bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu m'amènes ? Tes mains sont vides, mais tes promesses sont alléchantes. Des oiseaux ? Beaucoup d'oiseaux ! Dans un sanctuaire en pleine ville. Comment ? Merveilleux ! C'est en effet un plaisir. Tu sais certainement comment couvrir ton roi de présent. Ce sera écrit dans la loi, par décret royal. Ces oiseaux deviendront royautés. Ils seront choyés, gâtés. Ils deviendront rois et reines du royaume animal. C'est en effet une journée magistrale. Hourra ! Voilà une quête rondement menée. Et qui clôt cet épisode de façon magistrale et royale. On va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir acheter nos items à la machine distributrice. Il nous restera le trésor de Buck à trouver. Et peut-être d'autres surprises. Mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !